Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo très importante parce que j'ai un message à vous partager qui me semble essentiel à écouter parce qu'il concerne la période actuelle. Je voulais vous partager le fait que malgré la violence et le chaos ambiant malgré l'escalade de la sauvagerie et de la connerie malgré l'acharnement et une agression permanente de la peur qui est sur nous depuis 2019 mais qui a tendance à s'amplifier depuis quelques mois et quelques semaines malgré tout ça c'est possible de retrouver son équilibre de nourrir sa joie de nourrir sa foi et d'aller mieux en fait et de se sentir bien et plus que possible je pense sincèrement que c'est nécessaire je vous explique pourquoi quand vous avez un ami qui est en dépression comment vous allez l'aider ? Je ne pense pas que ce soit en vous mettant à son niveau et en baissant en vibration en portant sur votre dos son fardeau le fardeau qui lui appartient et en alimentant, en nourrissant sa complaite etc. etc. Je pense que le mieux pour l'aider au contraire c'est de le tirer vers le haut en nourrissant l'espoir en nourrissant la joie en lui montrant les choses sous une perspective plus éclairée et en nourrissant des vibrations beaucoup plus élevées tout simplement et ça c'est important à retenir parce que actuellement on serait tenté et c'est complètement légitime et naturel vu que c'est humain de tomber dans la peur de tomber dans la négativité vu tout ce qui se passe et c'est normal quand on vit ou qu'on éprouve ou qu'on traverse ou qu'on voit de près ou de loin des tragédies humaines se dérouler des horreurs des difficultés etc. Néanmoins je pense sincèrement que c'est essentiel actuellement d'arriver en fait à se recentrer à prendre soin de soi pour se guérir tout simplement parce que la guérison du monde elle passe par nous-mêmes depuis septembre on en prend plein la gueule on se prend des prunes plein la gueule à plus ou moins grande échelle et à un niveau individuel et je vous avais expliqué à l'époque que c'était dû en partie au fait que cette période nous pétait à la gueule tout ce qu'on n'avait pas vu tout ce qu'on n'avait pas voulu travailler avant tous les mensonges qu'on s'était donné à soi etc. tout ça nous pète actuellement la gueule et là en fait on est passé au niveau collectif parce que tous les conflits qui éclatent maintenant on est d'accord c'est des choses qu'on voyait venir mais qu'on ne voulait pas qu'on ne voulait pas voir venir justement qu'on cachait sous le tapis et qui couvaient pourtant donc tout ça maintenant à un niveau collectif nous pète à la gueule et quelque part c'est le chemin qui nous ramène à notre intégrité parce que c'est en faisant c'est quand tout nous pète à la gueule qu'on prend conscience des choses et qu'on a enfin la possibilité de les changer de les transformer et d'emprunter une nouvelle voie une voie plus saine alors forcément ça crée plein de dégâts parce que si on en avait travaillé ces choses là avant et là je parle tant au niveau individuel que collectif si on avait travaillé ces choses là avant si on les avait regardées avec honnêteté avant si on les avait guéries avant alors on n'en serait pas arrivé à ce point critique et là c'est ce qui est en train de se passer en fait mais qu'on en arrive à ce point critique ou pas qu'on les ait travaillé avant ou pas une chose est sûre c'est que quand quelque chose de gros éclate comme ça si on le regarde d'un point de vue très très élevé et je sais que c'est pas donné à tout le monde mais c'est on va dire l'avantage de cheminer sur sur une voie spirituelle c'est qu'on arrive à voir les choses de très haut et à comprendre que ce genre d'événement et ces choses qui nous pètent à la gueule comme ça ça fait mal mais c'est une opportunité derrière de pouvoir transformer les choses changer les choses alors après le truc c'est que est-ce qu'on aura le courage de le faire ou pas ça c'est autre chose et justement ça dépend de chacun de nous on est d'accord quand par exemple à un niveau individuel vous vivez un divorce en général on voit venir le divorce c'est juste qu'on se ment à soi-même en fait mais quand arrive le moment critique on a le choix de de réagir de façon résiliente et de choisir une voie constructive pour nous ou alors on choisit de se laisser couler etc donc voyez ce que je veux dire et en ce moment justement c'est très important de d'arriver à se recentrer à s'extraire de cette peur et à pas continuer à alimenter la haine pour la haine la colère pour la colère etc etc parce qu'on le sait on le voit on connaît notre histoire humaine ça n'a jamais marché tout ça on fait que répéter nos erreurs d'accord donc non des plaises aux endormis et je dis ça sans sans jugement ou quoi que ce soit c'est juste qu'on est tous à des chemins et des niveaux de conscience différents et on avance tous à notre rythme ne leur en déplaise en tout cas c'est que il existe qu'une voie de possible c'est celle de l'amour parce que toutes les autres on le voit depuis des milliers d'années ne nous mènent qu'à répéter nos erreurs et qu'à nous refoutre dans la merdasse tout simplement et dans la destruction donc il faut qu'on prenne conscience et c'est justement ce qui arrive quand il y a des grosses catastrophes comme ça c'est qu'il y a un éveil des masses en même temps et qu'on puisse prendre conscience qu'il existe qu'une voie possible et c'est celle de l'amour et j'ai pu l'expérimenter dans ma vie moi-même il y a 20 ans si je n'avais pas choisi le chemin de l'amour je ne serais plus là aujourd'hui ma famille serait détruite j'ai choisi la voie de l'amour et du pardon ça m'a réparée ça m'a guérie et ça a guéri en fait tout autour ok donc quand on se recentre sur soi quand on est dans la guérison de soi on se fait du bien à soi mais on en fait autour et c'est ce qui nous est demandé aujourd'hui parce que il y a un réel besoin en fait on va dire de dissoudre cette noirceur qui domine et pour ce faire il ne faut pas choisir de quand ça ne sert à rien je vous l'ai dit la haine pour la haine ça ne sert à rien des innocents il y en a dans les deux quand et c'est toujours les innocents qui souffrent on est tous avant tout humains et on doit vraiment se rappeler de ça en fait donc le conseil que je pourrais vraiment vous donner en ce moment c'est d'arriver à vous extraire de tout ça s'extraire de tout ça ça ne veut pas dire ne plus comment dire le renier pas du tout ça veut dire simplement j'en reviens à l'image d'un ami dépressif c'est à dire de ne pas prendre un fardeau qui ne vous appartient pas de ne pas le prendre sur votre propre dos il y a d'autres façons d'aider le monde et tomber dans la négativité tomber dans la peur ça ne va pas nous aider ça ne va aider personne donc ce que je peux vous conseiller c'est d'une part de vous extraire donc de la peur en arrêtant d'être focus sur les infos les masses médias etc soyez conscient de ce qui se passe mais sans vous laisser atteindre en fait ok et l'autre chose la plus importante c'est surtout de prendre soin de vous et prendre soin de soi c'est pas 5 minutes dans la journée en remplissant un cahier de gratitude ou je sais pas quoi ce qui est bien c'est bien de le faire mais c'est pas assez prendre soin de soi en tout cas tel que m'invite à le faire à mes guides c'est vraiment s'engager à sa propre guérison et de déployer tous les moyens possibles pour ça tous les moyens en temps en énergie etc moi par exemple depuis début octobre je suis allée consulter le médecin plusieurs fois alors que ça m'arrive jamais mais là je sais que c'était important fallait que je le fasse donc je suis allée au médecin plusieurs fois j'y retourne d'ailleurs la semaine prochaine et du coup je vais mieux je vais mieux mais en plus de ça je me suis beaucoup 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 reposée c'est pour ça notamment que j'étais absente la semaine dernière j'ai reçu quelques messages je vous rassure j'allais très bien c'est juste que j'avais besoin de prendre soin de moi en fait et donc vraiment vous engager dans votre propre guérison de façon vraiment concrète en fait donc il y en a ça sera peut-être d'aller voir un psychologue un psychothérapeute un thérapeute de prendre une décision vraiment cohérente pour soi etc etc donc donc ça c'est la chose la plus importante en fait en ce moment parce que quand on nourrit sa propre guérison on revient à la paix et vous le savez la paix du monde elle commence déjà par soi-même c'est pas moi Marie en étant en paix qui vais arrêter les guerres ou je ne sais quoi bien sûr que non c'est pas moi toute seule mais c'est l'ajout de toutes nos lumières et plus on sera nombreux forcément et plus ça aura un impact et ne sous-estimez pas cet impact comme je vous l'ai dit moi il y a 20 ans si j'avais choisi la voie de la colère et de la négativité je n'existerais plus et toute ma famille serait détruite mais j'ai choisi la voie de l'amour et du pardon et sur cette voie réellement je me suis guérie je suis arrivée plus loin que jamais je n'aurais espéré parce que j'ai la vie dont je rêvais en fait et puis surtout j'aurais pu détruire ma famille et ça a été tout le contraire c'est que toute ma famille s'est reconstruite en même temps que moi d'accord donc quand on va mieux quand on est dans sa guérison qu'on en ait conscience ou pas il y a un impact tout autour de nous ok et donc quand on est plusieurs imaginez tous ces impacts ajoutés vous voyez ce que je veux dire donc ne sous-estimez pas ça ne sous-estimez surtout pas ça donc voilà c'est le message important que je voulais vous transmettre aujourd'hui et j'espère que ça vous parlera fort si vous avez des questions n'hésitez pas et voilà je vous dis à bientôt je vous fais des gros bisous et surtout 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 prenez grand soin de vous je vous aime j'aime je vous aime Sous-titrage ST' 501